en ce sens pour la continuation de mon projet le réseau de franco long c'est de suite bonjour et bienvenue dans lf modélisme votre chaîne qui parle d'hômonisme ou plutôt bonjour et bienvenue sur le réseau de franco long aujourd'hui je vais vous montrer les avancées un petit peu qui s'est passé ces derniers temps donc voilà un petit peu à quoi ressemble maintenant le réseau de franco long et en début de cette vidéo je préfère toujours le rappeler je suis un éternel débutant je ne cherche pas à représenter la réalité je cherche simplement à me faire plaisir et les idées me fusent dans ma tête et d'ailleurs il n'y a pas que dans ma lettre que ça fuse je remercie également yannick du réseau saint laurent pour toutes ses contributions et son sens ses inventions sans limite ça me fait penser un petit peu âgé ou trouve tout dans la bande à pics où il n'a pas de limite il s'est vraiment trouvé quoi faire en quelques secondes et vous verrez dans cette seconde partie dans ce module numéro 2 comme vous l'avez vu la fois que le fast food et tout et un grand merci à yannick justement pour participer un petit peu au réseau de franco long avec ses belles créations ça me fait vraiment plaisir en tout cas ici vous l'avez vu cette semaine l'ajout de l'ascenseur je commence un petit peu à mettre quelques références avec ces petits personnages que la dernière fois samuel m'avait fait parvenir et puis ça commence à prendre de la de la forme tout simplement le carousel il est là pour l'instant c'est vide il n'y a pas trop de choses encore qui est autour du carousel il fonctionne il a été monté d'ailleurs je vous mettrais en surbrillance une petite photo où voyez le carousel qui tourne je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur le montage de celui-ci dans pas longtemps qui sortira pour l'instant il n'est pas câblé mais je l'ai testé il fonctionne ça tourne c'est super donc ça va donner plusieurs animations rappelez vous initialement la rue de saint laurent avec ce superbe module de voiture cette rue animé tout simplement avec ses voitures qui tournent au niveau de la circulation ce petit donc paysage un petit peu en hauteur de la gare et du réseau franco long regarder avec ces belles petites maisons bien entendu dans pas longtemps je vais y mettre le fond bleu ça va commencer à prendre un petit peu plus d'ampleur ici derrière on verra ce qu'on mettra je vais voir je vais y penser comment dire le pont pour l'instant ça reste comme ça il y aura peut-être d'autres améliorations qui viendront dans le dans le futur comme je vous ai dit j'ai fait la réalisation donc les ascenseurs je trouvais que c'était plutôt sympa l'idée d'ailleurs vous avez été plusieurs personnes à réagir c'est pas parfait c'est pas comment dire c'est pas de nul non plus moi j'aime bien c'est sympa je trouve que c'est plutôt une bonne idée que de penser que les gens de cette rue là peuvent descendre directement sur ce qui est là plutôt réaliste je pense donc voilà alors le carousel c'est vraiment ce qui a été mis dernièrement les ascenseurs pour la partie donc du module 1 donc petit à petit des choses vont se mettre en place également le plus gros de la partie va être sur le module 2 on va le voir avec vous avez vu la l'enfant la réception du tramway que j'avais commandé et l'idée c'était de faire quelque chose qui attire l'oeil bien entendu sur ce module numéro 2 avec un va et vient yannick de ses créations et de ses inventions à la géo trouve tout m'a fait un petit module de va et vient on s'est échangé plusieurs conversations on s'est envoyé plusieurs paquets avec du matos etc et comment dire le va et vient il est fait on va passer sur module 2 et franchement ça fonctionne à merveille et ce petit tramway et ben je trouve que ça donne une petite touche sympathique et puis voilà comme on disait ça va donner de l'oeil ça commence à rouler avec ce petit tramway qui fait ce va et vient ça fait plaisir de voir du mouvement bien entendu en attendant de faire les courbes vous avez vu la fois j'ai fait le module les modules courbes qui vont aller sur le côté je vais faire dans pas longtemps derrière la ligne droite avec le dépôt la gare cachée tout simplement et ça sera bouclé et enfin on pourra voir quelques rames tournées et ça ça fait plaisir mais en attendant petit à petit on se fait plaisir donc voilà donc ce qui était sympa c'était d'attirer l'oeil en plus des circulations de trains c'était d'attirer l'oeil donc il ce petit jeu de pistes en même temps avec ces personnages qui vont être donc un petit peu camoufler à droite à gauche ça c'en est une qui anime un petit peu le réseau le module avec la circulation qui tourne les voitures tout simplement ça c'est aussi une animation le petit carousel ici qui va tourner également c'est également une animation et maintenant je vous propose on va aller voir ce va-et-vient et je vous parlerai des autres animations aussi dans le futur allez on passe sur le module numéro 2 et comme d'habitude en fin donc de vidéo après la présentation du module numéro je ferai une petite vidéo d'ensemble où est-ce que vous pourrez voir un petit peu l'ensemble du réseau de francolons allez on passe à côté c'est de suite allez c'est parti nous voici donc sur le module numéro 2 et donc voici ce dont je vous parlais le tramway il est en place avec sa petite courbe voici donc la petite montagne le petit relief réalisé par yannick avec l'auberge qui s'appelle l'auberge alaya c'est le prénom de ma finir et je trouve que c'est super bien de donner un petit peu de soi même de voilà un petit peu de son sang un petit peu qui est sur le réseau également il faut se faire plaisir et faire quelques petites dédicaces quelques petits clins d'oeil comme ça il faut voilà c'est du plaisir à l'état pur voici donc le tramway qui s'en va il a fait son temps pour l'instant je vais régler le temps d'arrêt sur une minute je trouve que c'est plutôt pas trop mal d'ailleurs dites moi vous si quelle durée de temps vous me conseillerait pour un stop and go tout simplement lors d'une animation si si vous exposez est ce qu'une minute c'est bien ou est ce que je devrais mettre un petit peu plus peut-être aller jusqu'à deux minutes parce que ça fait quand même une sacrée grande fréquence de stop and go si on est en exposition c'est voilà donc dites moi quelle fréquence je devrais mettre à peu près une minute pour l'instant c'est ce que j'ai mis mais à l'origine je pensais mettre comme trois minutes je pense que même trois minutes ça devrait être pas mal ça fait un bon temps d'arrêt en gare en station et c'est le terminus donc et à l'intérieur c'est caché c'est derrière voilà c'est nickel donc voici donc ce relief a donc l'auberge à la yame je vais donc y mettre des personnages supplémentaires il va y avoir donc très prochainement et dans une prochaine vidéo ici un ajout pareil de relief dans le même style qui va descendre un petit peu en contrebas et prendre en même temps avec le tunnel d'entrée donc animation supplémentaire qui attire l'oeil en plus de la circulation des trains ce petit stop and go donc de ce tramway ça fonctionne à merveille 1 et regardez aussi cette super création alors ici le projet regardez cet office du tourisme qui est magnifique vous verrez sur la vidéo tout à l'heure avec cette passerelle il y a un ascenseur et oui il y'a des ascenseurs beaucoup d'ascenseurs à franco long on pense à tout à cet office du rythme où il ya pas mal de personnages mais écoutez qui sont déjà en train soit de monter à pied ou soit il ya un ascenseur avec des personnes déjà qui sont à l'intérieur et ça reprend vraiment bien le caractère pourquoi parce qu'on a une ruine qui est par ici donc ça 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 colle voyez ça colle à l'histoire un petit peu que j'essaye de raconter dans le réseau de franco long donc voilà avec cette passerelle ici donc donc je pense que pour terminer ici je pense que ça va être les gens qui vont sortir de la passerelle avec un petit parking ici aménagé tout simplement parce qu'au moins il y aura des places pour les gens qui viennent de par ici on sait pas vers l'infini qui veulent se garer qui veulent se rendre à la gare également ils peuvent emprunter cette passerelle et l'ascenseur pour aller prendre leur train également faut se raconter une histoire on pense on pense loin on se raconte une histoire quand on crée un petit réseau c'est ça qui fait plaisir également on se prend pas la tête tac et à côté j'imagine bien pour donner un petit peu de d'envergure ici un petit peu une belle une belle église le style je sais pas je suis pas très connaisseur non plus en type d'église mais un petit peu rétro ancienne avec l'arrière un petit peu en demi-cercle avec des vitraux peut-être éclairer l'intérieur quelque chose comme ça d'assez joli un petit peu volumineux et avec cette entrée devant ici et ce beau parking là ici également je pense que c'est une bonne idée dites moi si si ça vous semble sympathique également en tout cas moi ça me plaît bien voilà donc notre tramway qui ressort et qui revient en gare terminus et donc voilà aussi qu'est ce que je vais faire dans pas longtemps autre animation donner un petit peu de son en fait j'ai testé la dernière fois ce petit speaker j'avais fait une vidéo tout début de ma chaîne il ya donc plus de deux ans maintenant j'ai fait une petite vidéo où est ce que j'avais testé ce petit haut-parleur que on dissimule facilement dans pas mal de maquettes donc moi pour ma part je l'ai testé et je l'ai mis à l'intérieur de la gare qui a été réalisée sur le réseau de franco long j'ai mis quelques sons d'ambiance etc franchement c'est terrible j'adore ça représente bonne ambiance donc comme je vous ai dit je vais essayer de graver une bonne heure de d'ambiance ça sera de l'ambiance ferroviaire ça sera de l'ambiance rurale ça sera de l'ambiance urbaine ça sera de l'ambiance autour du marché ça sera une ambiance peut-être autour du carousel des musiciens parce qu'il y aura des mission qui seront sur le marché voilà on raconte un petit peu une histoire des oiseaux des 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 animaux un petit peu de tout voilà voilà en tout cas ce petit haut-parleur j'essaierai de dans la prochaine vidéo ou dans peut-être une autre vidéo en tout cas c'est prévu de mettre un petit haut-parleur pour faire une petite animation sonore tout simplement bien donc là je vous ai parlé donc de l'ascenseur qui a été réalisé des animations comme le carousel que vous avez vu là les nouveaux édifices qui ont été faits le tramway qui vient stop and go tout simplement les prochains bâtiments réalisations qui seront fait ici et là l'entrée de tunnel je vais attendre de mettre les maquettes pour pouvoir incorporer et derrière je mettrais un petit miroir enfin une feuille cartonnée miroir comme je vous avais parlé une fois et pour donner un effet de profondeur à l'intérieur donc du tunnel pour faire croire qu'il ya le tunnel et l'on tout simplement et ça prendra l'image qui sera reflété sur le sol comme les traits les limites les délimitations de deux voies et donc je pense que ça peut être sympathique voilà je pense y mettre également de la caténaire pour le tramway donc on va en mettre un par ici un par ici on va en mettre quatre sur toute la longueur voilà ça sera parfait up sur aussi tomber allez hop il y a pas plus loin donc voilà amis modélistes en c'est du pur plaisir d'ailleurs communauté de lf modélisme dans quelques temps je vous ferai une vidéo et je vous parlerai d'un projet qui sera je pense à 99% prêt et réalisable pour 2020 soit soyez patient je vous en parlerai prochainement j'attends que toutes les cartes soient battues et que tous les feux soient au vert et je vous en parlerai promis en tout cas là pour l'instant on est sur le réseau de franc-colon ce projet là je vous en parle dans pas longtemps et vous verrez ça va être plutôt exceptionnel et j'espère que vous apprécierez ce projet tout simplement mais je vous en parlerai la prochaine fois j'attends simplement que les voyants soient au vert voilà les avancées sur le réseau de franc-colon encore un grand merci à yannick du réseau de saint laurent pour ses superbes créations moi ça me fait plaisir je préfère mettre des créations personnelles sur mon réseau que d'aller peut-être dans le commerce acheter une maquette que peut-être monsieur tout le monde aura sur son réseau non c'est ça le réseau de franc-colon ça de l'âme ce n'est pas du 100% réel ce n'est pas du du 100% fait au laser magnifique comme on peut voir dans dessus des super réseaux c'est d'ailleurs ça fait c'est magnifique quand on voit des réseaux comme ça qui sont taillés au laser waouh c'est magnifique mais voilà moi j'ai pas ce niveau là je me fais plaisir dans ce que j'entreprends et j'essaye de m'identifier à travers le regard de plusieurs d'entre vous modélistes peut-être qu'il y en est comme moi à faire un réseau avec vos simples connaissances pour débuter voilà dites moi ce que vous en pensez moi en tout cas ça me parle ça me fait plaisir et déjà d'avoir un petit peu de mouvement sur mon réseau avec le stop and go ça me fait plaisir parce que mine de rien avant d'en arriver à ce point là tout simplement de voir un petit tram avant les circulations il y a eu quand même pas mal de boulot d'effectuer donc voilà allez amis modélistes moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour les prochains donc points d'évolution sur le réseau de franc-colon en attendant faites vous plaisir vous sur vos réseaux sur vos projets n'hésitez pas à m'en parler n'hésitez pas à m'écrire à bientôt prenez soin de vous ciao ciao et ... 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